Bonjour à toutes et à tous. Alors la vidéo d'aujourd'hui est la troisième et dernière partie de ma série consacrée à l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Et la vidéo d'aujourd'hui du coup sera consacrée à la gestion de budget. Je vais commencer par un petit rappel concernant le montant de l'AAH. Alors l'AAH est de 903, le montant actuellement de l'AAH est de 903 euros. Et comme j'avais mentionné, l'AAH plus l'APL correspond à peu près au niveau de vie d'une personne qui est payée au SMIC, en comptant le fait que ce soit un petit peu moins élevé. Donc là je vous invite à voir notamment ma première vidéo, la première vidéo de la série, dans laquelle je mentionne les sommes précises. Et du coup une personne à l'AAH qui touche en plus l'APL va gagner un petit peu moins qu'un SMICAR, mais va avoir quand même moins de dépenses. Donc il faut partir en fait de cette base pour la vidéo actuelle. Ça signifie aussi que les personnes qui touchent le SMIC ou même un tout petit peu plus que le SMIC sont concernées par ce que je vais dire. Alors il s'agit aussi d'une vidéo de gestion assez généraliste en fait. Donc dans les faits, même quelqu'un qui gagnerait un petit peu plus, mais qui serait quand même, on va dire, dans les classes populaires ou plutôt le bas de la classe moyenne, pourrait appliquer les conseils que je vais donner ici. Alors comme du coup l'AAH n'est quand même pas un revenu très élevé, je pense qu'il est assez important pour commencer de sectoriser ses dépenses. Donc de déjà voir quelles sont les dépenses obligatoires, les coûts qui sont variables, et comment faire pour gérer au mieux cela. Alors déjà, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser, quand je vais toucher mon AHAH, en fait, on va dire que je vais la diviser en trois catégories. Donc la première concerne les prélèvements obligatoires, donc tout ce qui est loyer ou autre, en fait c'est les choses auxquelles on ne peut pas couper. Ensuite, il va y avoir ce que j'appelle la partie vivrière, en fait, tout ce qui est dépenses alimentaires. Et dans une troisième partie, en fait, il va y avoir tout ce que je vais économiser, et surtout la manière dont je vais placer cet argent. Et du coup, je vais vous diviser chacun des trois secteurs, un par un, du coup, chaque secteur, en théorie, j'y affecte 300 euros par secteur, donc 900 divisé par 3. Donc comme je vous l'ai déjà dit, le premier secteur concerne tout ce qui est prélèvement obligatoire. Alors par prélèvement obligatoire, donc je mentionne bien sûr le reliquat déjà de loyer, puisque du coup, une fois l'APL déduit, donc il me reste quand même une somme pour le loyer et les charges, notamment le chauffage collectif à payer. Alors j'ai de la chance, parce que ça ne me coûte pas beaucoup plus que 100 euros, parce que je suis dans un HLM et que Saint-Malo est assez élevé au niveau des coûts de l'immobilier pour le privé, mais pour les HLM, ça reste correct. Et il va y avoir ensuite toutes les autres choses, donc ça va être facture de téléphone, facture d'électricité, assurance, éventuellement, donc frais bancaires, toutes ces choses-là. Alors ici, du coup, ce que je peux conseiller déjà aux gens, c'est qu'on ne pourra pas, on ne pourra pas bien sûr totalement se passer de ça, parce que même quelqu'un qui est propriétaire va avoir de son logement, et qui aurait à la limite, je ne sais pas, des panneaux solaires sur le toit, en général, va avoir quand même des frais fixes, donc dans son cas, ce seraient des taxes foncières ou autres, et c'est difficile d'être totalement indépendant là-dedans, ça va être d'essayer d'optimiser, donc à titre personnel, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte qu'au niveau de ma consommation d'Internet, en fait, ça me suffisait d'avoir un partage de connexion avec un certain nombre de gigas, et du coup, ça me coûte moins cher qu'une box, c'est-à-dire que par le passé, j'ai eu une box, et le fait d'avoir ça, ça me coûte moins cher, en regardant de temps en temps, quand même des films en streaming, mais sachant que je précise que je ne joue pas à des jeux en ligne, que j'ai tendance à regarder presque plus la télé qu'à streamer, je télécharge assez peu. Mais du coup, voilà, ça va être les seules choses, donc ça peut être changer d'opérateur aussi, que ce soit même pour l'électricité, essayer de réduire ses factures. Alors, le second secteur, en fait, va comment inclure tout ce que je considère comme des dépenses variables, mais qui sont, d'une certaine manière, obligatoires. Alors, on trouve, bien entendu, les achats de nourriture, de produits d'hygiène, tout ce qui concerne le nettoyage aussi, et, bien entendu, aussi tout ce qui est sorti. Ce qui va se passer, en fait, c'est que, bien sûr, c'est obligatoire, parce que, voilà, chacun est obligé de manger, et j'espère, au moins, que vous avez, du coup, les bases, on va dire, d'une certaine hygiène, enfin, c'est obligé pour la vie de tous les jours, de temps en temps, d'acheter un vêtement ou autre. En fait, là, il va quand même y avoir des possibilités de minimiser ces produits, tout en mangeant plutôt bien, tout en n'achetant pas forcément, disons, des choses de mauvaise qualité. Alors, la première des choses que je recommande, c'est de faire une partie de ces courses dans des magasins, en fait, de déstockage. Donc, c'est... Moi, c'est ce que je fais, en fait, en général. Donc, c'est des magasins qui vont avoir beaucoup de produits différents, et généralement, en fait, ça va être surtout des produits soit de très longue conservation, du type boîte de conserve, sauce, en bocal, ou des produits surgelés, mais globalement, on peut avoir des prix qui sont à moitié prix, par exemple, de ce qu'on trouve dans la même distribution, avec exactement les mêmes marques, et le souci, c'est... Bah, c'est juste qu'en fait, il y aura moins de choix, c'est-à-dire que ça m'arrive assez souvent de faire quelques petits achats plaisir, par exemple, des pots de glace de bonne marque, ou autres, mais souvent, il y a quelques parfums précis, c'est-à-dire que comme c'est dans les surstockages, soit ça va venir d'un magasin qui n'a pas réussi à écouler tout un produit, tout un parfum, et du coup, il va y avoir beaucoup de glace du même parfum, pareil pour les boîtes de conserve, ou autres, mais ça peut être bien, quand même, de faire une partie de ces courses là-dedans, parce qu'on peut quand même trouver des choses intéressantes pour pas trop cher. Une autre chose aussi, ça c'est dans les centres commerciaux classiques, ça va être les DLC courses, courte, pardon, c'est-à-dire que si je vais, par exemple, faire mes courses, parfois j'ai envie d'une pizza, la pizza, du coup, va être de... par exemple, il faudra la manger le jour même ou le lendemain, mais par contre elle va être à moins 30%, donc on trouve ça de plus en plus dans les magasins, parfois il y a des endroits spécifiques, dans beaucoup de cas ça s'appelle les espaces zéro gâchis, donc des bacs dans lesquels vous avez tous les produits à DLC courte et ça peut être bien, en fait ce qui peut être pas mal aussi c'est de faire des petites courses, donc quand vous avez le temps, plusieurs fois par semaine, aussi d'autres choses alors que je fais assez peu, mais ça c'est plus pour les gens qui vivent que ce soit en colocation ou qui ont des enfants donc qui vivent à plusieurs, ça peut être parfois les offres en fonction de la quantité, donc un acheté, enfin ou deux achetés, un gratuit, quelque chose comme ça, mais ça je m'y connais un petit peu moins dedans, moi ce que je fais c'est que je fais beaucoup de petites courses et il y a beaucoup de choses que j'achète en avance, donc je vais vous montrer notamment des images de choses achetées dans les magasins de déstockage, on peut voir qu'en fait c'est les mêmes produits mais achetés en un certain nombre de quantités et souvent c'est des produits que j'aime bien donc comme j'ai dit en fait on peut en faisant un petit peu d'analyse en ayant un petit budget quand même se faire un petit peu plaisir au niveau de la nourriture et une technique aussi pour ne pas dépasser son budget donc ça c'est quelque chose d'assez important que je mets aussi en place c'est essayer de payer assez souvent en liquide en fait ce que vous pouvez faire c'est retirer une somme fixe donc là j'ai dit que c'était 300 euros par mois donc pour tout ce qui est ces dépenses là ce que je vais faire donc 300 euros par mois ça fait normalement 10 euros par jour donc 70 euros par semaine ce que je vais faire c'est retirer deux fois moi 20 euros donc l'équivalent de 40 euros par semaine et en général ça me suffit pour les courses de base et même parfois pour certains petits loisirs genre me prendre un café et ça laisse de la marge pour d'autres pour d'autres choses et du coup en général ce qu'il y a c'est que quand on a 20 euros par exemple ça peut être le lundi moi c'est souvent le lundi et le jeudi que je retire les 20 euros à chaque fois du coup je vais faire des courses le lundi soir ou le mardi et je sais ce que j'ai à acheter donc ça veut dire qu'en général ça me suffit pour acheter à manger pour quelques jours et en plus quelques boîtes de conserve ou autres pour faire des économies sous forme de la prévoyance sous forme alimentaire sous forme de produits longue durée donc ça c'est quelque chose d'assez important parce que c'est pas la même chose d'utiliser tout le temps sa carte encore plus quand il y a le sans contact et qu'on voit à peine le chiffre que d'avoir une somme et pour la gestion de budget ça aide beaucoup donc ça c'est ce que je recommande notamment pour les gens qui ont du mal à tenir leur budget et pour éviter aussi tout ce qui est achat d'impulsion parce que comme j'ai dit il n'y a pas de mal à se faire plaisir mais c'est bien que ce soit de rester quand même dans une logique utilitaire donc quelque chose comme j'ai dit s'acheter une glace s'acheter un vêtement mais pas s'acheter comment pas faire forcément d'achat d'impulsion donc de choses qu'on n'utilisera pas par la suite alors le troisième secteur de dépense principal donc les 300 euros qui restent en fait à dépenser ça c'est ce que j'appelle le secteur investissement en gros ça va être de l'argent que je vais placer alors ici ça va être principalement du coup il va y avoir plusieurs choses il peut y avoir des achats d'actions donc de parts d'entreprises je précise que c'est pas du trading c'est ce que j'appelle moi plutôt de l'investissement c'est à dire que ça va être des actions de certaines entreprises que je vais acheter mais dans un but de très long terme en touchant des des dividendes il peut y avoir aussi tout simplement donc ça c'est c'est la partie on va dire un peu risquée mais qui rapporte plus que d'avoir sur son compte alors je dis ça je dis que c'est risqué tout simplement parce que si pour x ou y raison que j'ai une énorme dépense par exemple que j'ai ma machine à laver et mon ordinateur qui me lâche le même mois et que j'ai en plus d'autres frais par exemple on peut être amené dans ce cas à vendre des produits qui auront baissé à un moment où ils auront baissé au niveau du prix donc parce que ça monte et ça descend c'est pas vraiment stable alors l'autre chose c'est que il y a des placements plus stables qui rapportent moins donc en fonction ça peut être placer de l'argent sur un PEL sachant qu'il y a des prélèvements minimum que moi je qui sont de 45 euros par mois donc c'est dans la loi qu'on doit mettre qu'on a un PEL moi je l'ai ouvert il y a quelques années donc il me rapporte quand même beaucoup plus quand même que l'inflation et ça les 45 euros je les compte dans les prélèvements obligatoires mais je peux de temps en temps ajouter une somme en plus alors là ça va être sûr parce que la somme ne va pas bouger donc ça va faire que monter par contre c'est une somme qu'on ne va pas pouvoir récupérer donc ça rapporte moins que les actions mais c'est sûr et on ne va pas récupérer ça peut se rapprocher on va dire d'une certaine manière d'un placement obligataire en fait quand je dis qu'on ne va pas les récupérer c'est qu'on ne veut pas casser le PEL à n'importe quel moment au risque de perdre ses intérêts autre chose aussi il peut y avoir les parts sociales de banques qui sont comme des placements obligataires donc c'est comment en fait c'est que vous achetez des actions de certaines banques mutualistes en fait c'est des actions de votre caisse locale donc par exemple crédit agricole banque populaire caisse d'épargne où comme il y a beaucoup de personnes en Bretagne qui sont parmi le public de cette chaîne en fait les parts sociales du crédit mutuel de Bretagne en général c'est les mieux parce que c'est la dernière banque qui a un fonctionnement comment mutualiste donc ils ont tendance en fait à rémunérer plus quand même leur part sociale et à au moins essayer de suivre l'inflation alors que pour les autres banques ça va être un peu mieux que d'avoir de l'argent sur son livret mais ça va pas être comment non plus excellent enfin ça va être ça va toujours être moins bien que les actions en fait ce qu'il faut savoir c'est que il y a et oui une part sociale comme j'ai dit ne va pas bouger c'est à dire que c'est un petit peu comme une action mais qui est pas soumise à qui est pas sur une place de marché donc qui est pas soumise à la loi de l'offre et de la demande donc vous pouvez les acheter que dans l'agence dans laquelle vous ouvrez un compte donc spécifiquement pour ça ou alors si c'est votre compte si c'est votre banque principale donc vous pouvez les acheter que auprès de votre banquier et par contre vous achetez un euro ce sera toujours un euro c'est juste que ça va vous rapporter quelques dividendes et là les dividendes vont ressembler à des donc ça va être un petit peu comme des intérêts et du coup alors je précise que éventuellement je pourrais faire des vidéos spécifiques là dessus s'il y a une demande que pour le moment donc j'avais annoncé au début de ma chaîne youtube sur ma vidéo de présentation qu'il y aura aussi le volet gestion financière qui serait abordé dans les faits cette vidéo sera peut-être la seule sauf s'il y a des demandes parce que j'ai remarqué que les vidéos sur Saint-Malo marchent pas trop non plus et les seules vidéos qui marchent à peu près bien les petites vidéos fun marchent pas trop non plus si je précise et les seules vidéos qui marchent à peu près qui marchent bien en fait sont celles concernant l'autisme et le handicap donc quand je dis qui marchent bien c'est à dire qu'il y en a plusieurs qui ont dépassé la centaine de vues et certaines qui approchent de 200 donc ce qui est pas énorme mais ça reste correct pour une toute petite chaîne donc voilà désolé c'était une petite aparté j'ai hésité à faire une petite vidéo spécifique là-dessus mais voilà je vais revenir à la gestion de budget et notamment tout ce qui est différence entre la théorie et la pratique donc comme je vous ai dit donc dans la théorie donc je divise mon H en 3 avec 3 secteurs différents qui normalement couvrent à peu près 300 euros chacun dans les faits c'est faux donc comme je l'ai déjà mentionné la totalité en fait de mes prélèvements sont plutôt de l'ordre de 260 euros ça veut dire qu'il y a 40 euros de rab entre guillemets et c'est souvent le cas pour le deuxième secteur donc les frais alimentaires alors en général les 40 euros en liquide me suffisent pour certaines sorties de base c'est à dire prendre un café prendre un kebab quelque chose les sorties qui coûtent pas trop cher donc ça me suffit pour ça en plus des achats alimentaires et d'hygiène notamment grâce au magasin de déstockage au DLC courte et puis à la réglementation l'effet psychologique du fait d'avoir une petite somme pour la nourriture donc en liquide et concernant le troisième secteur alors là ça va être un petit peu différent donc le secteur d'investissement puisque il y a en fait le produit que je préfère ça reste quand même des actions mais ce qui se passe c'est que en général vous n'allez pas acheter alors pour l'épère social ça peut être le cas mais pour les actions vous n'allez pas acheter par exemple pour 300 euros d'une entreprise c'est à dire que vous allez acheter plutôt un certain nombre de comment un certain nombre d'actions alors je donne un exemple c'est que l'action de l'entreprise totale en général se situe au dessus de 35 euros par action et dépasse parfois les 40 euros mais en gros c'est la fourchette de prix en tout cas depuis plusieurs mois et du coup quand elle est à 35 euros ce qui peut être fait c'est de dépasser le montant des 300 c'est à dire d'acheter pour 350 euros ou alors s'il y a une action je crois que c'est Veolia par exemple dans le moment elle doit être vers les 26 euros donc là ça peut être acheter 10 euros et là acheter pour une somme moins chère donc pour 260 euros par exemple d'action donc pour du long terme ce qui peut j'ai donné juste ces entreprises en exemple donc ça veut dire que ça peut être le cas pour beaucoup de choses et l'autre chose aussi c'est qu'en théorie donc en plus des 300 euros je réinvestis les dividendes mais dans les faits les dividendes servent plutôt de marge c'est à dire que si j'ai eu des dividendes assez petits par exemple qui font 80 euros et que l'action totale est à 38 euros que ce mois-ci je décide d'acheter une dizaine d'actions totale je vais mettre les 300 et les dividendes vont servir pour faire ça va servir pour faire la différence mais si parfois l'action est à je sais pas comment 36 euros et bien là je vais mettre la différence entre ce qui me reste de dividendes et le prix de 10 actions et dans ce cas ce qui va comment dans ce cas c'est comme si je mettais un peu moins de 300 euros alors en gros c'est que j'ai des excédents par rapport à ça et ce que je fais c'est que du coup ce que je recommande de faire c'est de mettre sur des comptes qui rapportent assez peu tous les excédents donc ça va être on va dire pour moi peut-être une centaine d'euros par mois sur des comptes en fait qui rapportent assez peu mais qui vont être disponibles à tout moment en fait c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de réserve de prévoyance alors typiquement ça va être sur les livrets réglementés donc tout le monde connaît le livret A mais sachant que pour les personnes qui sont à la hache et puis les personnes qui sont au SMIC en général vous avez le droit d'ouvrir ce qu'on appelle un LEP un livret d'épargne populaire c'est quelque chose qui est fait pour encourager l'épargne pour les ménages les plus modestes et le LEP en fait c'est récemment un livret A mais le plafond va être moins important donc ça va être plafonné à 7700 euros par contre le taux qu'on vous donne le taux va être plus intéressant en général c'est 0,5% de plus donc quand le livret A est à 0,5 le LEP est à 1% et l'argent qui est là-dessus ça va me servir pour comment certaines choses donc c'est-à-dire si ma machine à laver casse ça va être là-dessus que je vais prendre cet argent ça va être des économies pour des vacances aussi sachant que oui ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au secteur 3 aussi c'est que cette réserve des fois je vais en mettre plus et moins investir notamment quand j'ai des dividendes c'est aussi un autre cas c'est que je vais investir une somme moins importante du fait d'avoir des dividendes du coup là on va dire que les dividendes c'est pas tout à fait comme s'ils étaient réinvestis parce qu'ils remplacent de l'argent que je devrais mettre moi-même mais ça va servir et à la place je vais mettre plus sur ces comptes-là tout simplement parce que c'est bien aussi comme j'ai dit de se faire des plaisirs en fait c'est de se faire de temps en temps des vacances de temps en temps de s'acheter des choses si ça reste d'une manière ce que j'appelle raisonnable donc voilà et ce que je recommande aussi c'est que c'est d'avoir tout le temps alors ce qu'on dit c'est au moins trois mois de comment minimum trois mois dans les faits on va dire entre trois et six mois de dépenses en réserve c'est à dire que si tous les mois vous dépensez 800 euros par exemple enfin non 800 c'est pas forcément un bon exemple j'ai parlé des 600 premiers euros donc les prévements obligatoires pour plus la nourriture donc d'avoir minimum 1800 euros que vous touchez jamais et qui vous servent si jamais par exemple vous avez une suspension de la hache pour x ou y raison un problème par exemple avec la MDPH ou autre ça va être en fait une réserve pour vous permettre de ne pas mourir de faim donc d'avoir ça de côté en cas d'incident et ça du coup c'est c'est ce que voilà c'est en fait un minimum concernant la gestion et du coup voilà donc c'était la pratique donc quelques petits conseils de gestion donc voilà c'est la fin de cette vidéo donc j'espère que vous l'avez appréciée alors c'était ma dernière vidéo sur l'allocation adulte handicapé comme j'avais mentionné précédemment je ne vais pas faire de vidéo spécifique sur les pch ou autres et je vous renvoie vers les liens donc dans la description des deux sites des comment des deux sites publics en fait sur lesquels on a des deux sites du service public pardon sur lesquels vous pouvez trouver les différentes aides qu'on peut avoir en plus de la hache ou par exemple d'autres choses comme ça c'était une question qui m'avait été posée dans un commentaire donc la eeh en fait c'est l'allocation quand vous avez un enfant handicapé ou autre donc je ne ferai pas de vidéo dessus pour deux raisons alors la première c'est que je ne suis pas spécialiste là-dedans donc moi je touche que la hache et pas de pch et du coup l'autre c'est que je suis moins donc je suis pas les deux raisons sont pareilles en fait c'est juste que je suis pas concerné directement et donc deuxième raison c'est que je suis pas spécialiste de tout ça et je saurais pas trop quoi dire parce que les situations aussi sont différentes ça veut dire que concernant l'AEH par exemple ou les pch c'est conditionné aussi à certaines choses donc en général c'est au degré de handicap mais c'est aussi au fait aux besoins qu'on a par contre alors j'ai hésité à le faire mais la prochaine vidéo concernera la RQTH donc la reconnaissance de travailleur handicapé alors c'est quelque chose qu'on peut avoir automatiquement quand on a la hache mais on peut aussi avoir la RQTH sans avoir la hache et là c'est tout simplement le statut pour être reconnu officiellement handicapé même quand on ne remplit pas les critères pour avoir des aides financières donc je pense que ça peut être intéressant et c'est quelque chose que j'ai j'avais d'ailleurs eu ma RQTH avant d'avoir l'AAH pour mes problèmes de dos et du coup voilà j'espère que vous avez comment apprécier cette vidéo et moi je vous dis bonne semaine et à bientôt pour de prochaines vidéos et à bientôt